Le cours de l'histoire Xavier Mauduit C'est une histoire maritime, au début de l'automne 1975, des embruns et de l'air iodé souffle à la télévision française quand est créée l'émission Thalassa, le magazine de la mer. Son nom évoque bien sûr les flots avec un écho à la Grèce antique, Thalassa. Mais que représente la mer pour les Grecs ? Est-elle comparable à la marée Nostrum des Romains, notre mer ? Nous voici donc au milieu des terres, en Méditerranée, quand les anciens partent en Thalassa. Les linguistes ont depuis longtemps remarqué que les Grecs n'avaient pas de mots qui leur fût propre pour désigner la mer. Ils l'appelaient Thalassa. Un mot dont la finale, à n'en pas douter, trahit l'origine préhélénique. Par conséquent, un mot emprunté à la langue des peuples qui vivaient en Grèce avant l'arrivée des Grecs. Ils l'appelaient encore de mots qui n'avaient rien de spécifique. Pontos, c'est-à-dire le passage. Ou bien Als, c'est-à-dire la salée. Cette carence prouve que pour ces hommes venus des grandes plaines continentales, la mer fut une nouveauté étrangère lorsqu'ils atteignirent ces rivages. Nous étions en 1951 dans l'émission Heure de culture française. C'est André Aymar, historien spécialiste de la Grèce hélénistique, qui s'exprimait à propos de Thalassa. Bonjour François Lefebvre. Bonjour. Faut-il avoir le pied marin pour être historien de la Grèce antique ? Il faut apprendre à naviguer avec les Grecs. Mais je crois qu'il faut tout de suite remettre un petit peu les choses à leur juste place. Nous avons tous en tête les exploits extraordinaires d'Ulysse, un trépide marin. Mais il ne faut pas oublier qu'Ulysse est au moins aussi fier de savoir labourer un champ que de savoir construire un navire. Et qu'à l'époque où ses exploits sont mis en forme par le supposé Homer, il y a un autre très grand poète qui est Hésiode, qui est un paysan et qui exprime toute sa terreur de la mer. Alors pourquoi on a peur de la mer chez les Grecs ? Un peu comme chez les Romains, ce n'est pas si différent finalement. Ils ont dû s'adapter simplement à leur milieu qui est très spécifique, pour deux raisons. D'abord parce que la mer, c'est par définition l'instrument du destin, un coup de fortune, comme on dit encore aujourd'hui. Et aussi parce que, Hésiode le dit, il n'y a rien de pire que de mourir en mer, car cela revient à être privé de sépulture. Alors cet a priori en fait très négatif, on le retrouve à travers toutes les époques. Il y a ce mot très fameux et très galvaudé que l'on cite toujours sans savoir de qui il vient vraiment. En fait c'est du sage Anacarsis, à qui on demandait s'il y avait plus de vivants que de morts et ceux qui sont sur la mer, on les met où ? Anacarsis, à qui on prête aussi le mot suivant, le bateau le plus sûr, c'est celui qui est à l'encre. Et tout ça continue très longtemps, puisque chez quelqu'un comme Platon par exemple, pour Platon, la cité idéale doit surtout se protéger de la mer qui est la source de toutes les infections, de toutes les contagions. Il savait de quoi il parlait, c'est par le piret qu'est arrivée la terrible épidémie de variole hémorragique qui a ravagé Athènes au début de la guerre du Péloponnèse. Eh oui, le piret, le port d'Athènes. Bonjour Cécilia Dercol. Bonjour. Vous êtes directrice d'études à l'école des autres études en sciences sociales. Alors ces grecs sont-ils des marins ? Moi je viens d'entendre ce que vient de dire François Lefebvre, qui est professeur d'histoire grecque à Sorbonne Université, qui nous dirait que non, ils sont aussi et peut-être surtout des agriculteurs. Alors ils sont marins un peu ? Ils sont marins. Ils sont marins aussi. Et c'est vrai qu'il y a cette vision aussi négative de la mer, cette terreur de la mort en mer, c'est une vraie terreur. Mais ils sont marins. Ils sont marins par désir, par nécessité, parce qu'ils le choisissent. C'est le même Platon qui dit, dans une phrase qui est très souvent citée, que les grecs se disposent autour de la mer comme les grenouilles autour d'un étang. Et c'est vrai que la plupart des cités grecques ont l'accès à la mer. C'est vrai que la mer ouvre des possibilités très grandes. Il ne faut pas oublier, comme il a été dit, l'arrière-pays et la terre, bien sûr. On se met à mer parfois et souvent pour arriver dans une terre. Et parfois il faut s'y établir. Mais la mer est vraiment au cœur quand même de l'histoire grecque et de la Méditerranée plus généralement. Et puis de la Méditerranée plus généralement, est-ce le cas dans toute l'Antiquité ? Bonjour Soazie Kierneis. Bonjour. Professeure d'histoire du droit romain à l'université Paris-Nanterre. Alors les romains, on le dit souvent héritiers des grecs, ont-ils hérité la même conception de la mer ? Oui, je pense que les romains ne sont pas... Ils sont marins par nécessité. Ils partagent cette terreur de la mer, mais peut-être davantage la terreur de l'océan. L'océan qui confine vers l'inconnu et peut-être vers le néant. Tandis que la mer Méditerranée, c'est la mer, en revanche, la mer apprévoisée, une mer de partage, la mer de la civilisation par opposition à l'océan. Et si les romains n'ont pas forcément le pied marin par pragmatisme, ils vont prendre la mer pour commercer et puis aussi, comme on le sait bien, pour faire la guerre. D'ailleurs, nous parlons de la Méditerranée, mais il n'y a pas qu'une mer en Méditerranée. Ce n'est pas la même chose de naviguer en mer Égée, en Adriatique, et puis de naviguer du côté du détroit de Gibraltar. Ça aussi, c'est important, Cécilia Dercolle, de mettre en place ces différentes conceptions de la mer liées à ces mers plurielles. Absolument. C'est Brodel qui disait que la mer Méditerranée est en fait une succession de mers. Il avait aussi cette splendide expression, une pleine liquide, qui fournit, qui donne la possibilité de traverser, effectivement. C'est vrai, les mers sont différentes. On a le pont Éuxin, c'est-à-dire la mer Noire actuelle, qui a toute cette histoire, d'ailleurs, de nom. En fait, c'est le Pontos, ce qu'Emard rappelait. Le Pontos, c'est le large, en fait. Et il est Éuxin parce qu'il est hospitalier. Et là, il y a une histoire de changement de nom. Éventuellement, on pourra y revenir. Mais alors, le Pontos, il est séparé par nom des trois. Et c'est quelque chose d'à part, en fait, le Pontos Éuxin. Puis l'Adriatique, il est resté longtemps à l'écart de la connaissance des Grecs. Et c'est peuplé de gens qu'il considère inhospitaliers et redoutables, parfois. Et voilà, il y a toute une succession. La mer Tyrénienne était connue assez rapidement. Elle doit son nom aux étrusques qui habitaient dans la région entre la Toscane et la nation actuelle. Voilà, il y a toute une série de mers. Et puis, il y a plein de manières de naviguer. François Lefebvre, ce n'est pas la même chose de naviguer tout près des côtes, envoyant la terre juste à côté. Et puis de se dire, je pars au loin. Et à un moment, je ne vois plus rien d'autre que la mer. Voilà. Alors, quand on est partagé, effectivement, entre le sillon des iodes et le sillage d'Ulysse, il y a plusieurs manières d'appréhender les choses. L'essentiel de la navigation en mer Égée est une navigation côtière, tout simplement parce que les terres ne sont jamais à plus de 60 kilomètres. Donc, on les voit toujours. Et puis, il y a tout de même des marins intrépides. Justement, vous parliez de l'Adriatique. Tchétchil, il y a les intrépides phocéens qui sont allés jusqu'à l'Adriatique, partant de l'Asie mineure, jusqu'à Marseille. Et puis, même au IVe siècle, alors là, mais on va être hors sujet, avec Pythéas peut-être jusqu'en Islande, dans la Baltique et ce genre de choses, pour chercher de l'ambre et découvrir le monde, un petit peu comme Magellan voulait à l'antiméridien de Tordésilas, surtout des clous de girofle, en réalité. Oui, parce que c'est ça, c'est aller toujours plus loin. Est-il plus facile de voyager en mer que sur terre ? Toujours cette grande question, c'est que si on est en mer, on est sur un bateau, mais sur terre, il y a des brigands, il y a des loups, il y a des animaux. Qu'est-ce qui est le plus facile, la mer ou la terre ? Pour le commerce, en tout cas, les Romains, je parlerai des Romains, préféraient la mer, dans la mesure où la terre, comme vous disiez, c'est... Alors certes, il y a des cartes. L'avantage de la terre, c'est qu'il y a des cartes. On sait qu'il y a des itinéraires qui sont très précis, qui ont été élaborés. Cartes qui n'existent pas, évidemment, pour la mer. Il n'y a pas d'instrument de navigation non plus, mais malgré tout, comme effectivement, c'est une forme de cabotage qui était privilégiée, les routes maritimes paraissaient malgré tout plus sûres et peut-être plus rapides aussi. Alors question routes maritimes, bien sûr, on aurait pu faire intervenir Ulysse ici. Mais il y en a un autre qui est pas mal aussi, mais c'est dans le sillage d'Ulysse, c'est Victor Bérard. Le 13 novembre 1931, il y a 25 ans, mourait à Paris l'héléniste Victor Bérard. Il était né le 10 août 1864 dans le Jura à Moraise, où il commença ses études, qu'il acheva à Louis-le-Gand. En 1884, il entrait à l'école normale supérieure, dont il sortit en 1887 agrégé d'Histoire. Après quoi, membre de l'école française d'Athènes, il y fit d'importantes découvertes épigraphiques. Revenu en France, il fut nommé surveillant à l'école normale supérieure. C'est là que je l'ai connu. Une mort prématurée a privé Victor Bérard de la gloire politique qui lui était probablement réservée. Mais la notoriété littéraire lui est d'ores et déjà acquis. Et oui, voilà, c'est un destin absolument étonnant, celui de Victor Bérard. Partir du Jura pour aller ensuite sillonner la mer Méditerranée. C'est Gabriel Timory qui s'exprimait ici en 1956. À propos de Victor Bérard, auteur des Navigations d'Ulysse. François Lefebvre, il y a, et vous l'avez évoqué avec justesse, notre imaginaire qui joue beaucoup à travers la littérature et Ulysse particulièrement. Tout de suite, on s'imagine un peuple de marins. Ça, ça joue beaucoup. Il y a un contraste entre la réalité du vécu et puis ce qui nous est transmis à travers ces textes. Oui, tout simplement parce que ce que les textes nous transmettent en général, c'est l'extraordinaire. Ordinaire, le quotidien, même si Homer est assez riche en ce domaine. Je dis Homer par commodité. Bon, mais alors les conditions de... Pour revenir sur ce qui vient d'être dit, le voyage sur Terre est certes non-exemple de risque, mais la navigation sur mer l'est au moins autant. Il y a autant de brigands dans ce milieu insulaire qu'est la mer Égée, les pirates, que sur Terre. Et quant aux conditions de navigation, Hérodote raconte cette histoire assez amusante de ce Samien, Kolaïos, qui partit de son île de Samos, voulait se rendre en Égypte et puis qui s'est retrouvé du côté de Gibraltar, en Andalousie, détourné par les vents. Il a fallu Dionysos pour transformer les pirates en dauphins, selon le mythe. Bref, un voyage sur mer pour les Grecs et je pense aussi pour les Romains. C'est aussi, peut-être même surtout, un voyage intérieur. C'est ça, Soisy Carné, pour les Romains, c'est la même chose. C'est ce contraste entre ce qui est raconté et vécu entre les deux mondes très particuliers, celui qui est terrestre et celui qui est maritime. Oui, bien sûr. Je l'ai rappelé, les Romains ont une forme de terreur de la mer. Mais je parlais du commerce, c'est-à-dire que, effectivement, les routes maritimes sont malgré tout considérées comme plus rapides et plus sûres, même si, évidemment, les pirates sont là et sont menaçants, c'est sûr. François Lefebvre ? Juste rappeler ces deux vers, parmi les plus célèbres de toute la littérature latine, chez ce très grand poète qui est Lucrèce, « Suave, Marie, Magno, Turbantibus, Aequora, Oentis, et Terra. » Qu'il est doux, quand on est sur la terre, d'observer les peines de celui qui est en difficulté sur la mer, troublé par les vents. D'une manière générale, d'ailleurs, la recherche actuelle réévalue considérablement le transport par voie terrestre. Les Romains sont aussi ceux qui ont construit les voies romaines, il ne faut tout de même pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ici l'importance du commerce, même sans l'avancer dans mes questions, ça vient naturellement. Parce que c'est ça aussi, aller sur l'eau, on l'a dit, c'est peut-être parfois plus facile qu'aller sur terre, peut-être moins dangereux, même s'il y a toujours les tempêtes et les risques. Et puis ça permet de transporter des charges très lourdes. Complètement. Et de toute façon, ça reste, malgré les risques qui sont évidemment partagés, parce qu'il y a des prédents de terre, comme il y a des pirates, et la piraterie est bien connue depuis l'époque homérique. En fait, elle rentre vraiment dans la littérature et n'en sort jamais pratiquement. Mais tout de même, c'est la voie la plus rapide, effectivement, de se déplacer, de créer des contacts. Et ça a été évoqué, la navigation de cabotage, effectivement, le propre d'une cargaison ancienne, c'est qu'on part d'un lieu avec une cargaison déjà composite au départ, et on arrive à une destination avec tout autre type de cargaison. La preuve en sont, par exemple, les épaves qu'on a retrouvées. Donc, il y a une preuve archéologique aussi de ces itinéraires multiples, avec des étapes plurielles, en fait. Et je pense, notamment, aux épaves qui étaient retrouvées au large de l'île du Giglio, donc au large de la côte de la Toscane, et où, on voit très bien, on arrive à reconstituer l'itinéraire d'un bateau qui est parti d'une ville de la Grèce de l'Est, à savoir la Turquie actuelle, ça pourrait être Millette-Ephèse, passe probablement par Corrente, donc par un point clé, vraiment, pour le commerce méditerranéen, et arrive en étrurie, où elle charge, cette cargaison se remplit de plein de produits locaux, qui sont évidemment les métaux, en fait, parce que ça, c'est très important, mais aussi des produits moins attendus, par exemple, la poie. C'est très important pour le cafotrage des bateaux, en fait. Ça imperméabilise le bois, des amphores remplies d'olives, et voilà, toute une série de cargaisons qui sont assez mélangées. L'itrurie, c'est la Toscane actuelle, on va dire, pour simplifier. Oui, alors, on peut ajouter à ce moment que le littoral de la France méditerranéenne est particulièrement riche, et c'est un des plus riches en épaves sous-marines. On a trouvé, il y a déjà une trentaine d'années, à Porcrolles, une épave. Enfin, alors, il ne reste que la cargaison, mais la cargaison permet de reconstituer le navire, parce que c'était en situation... C'est le commandant Cousteau qui l'avait regardé la première fois, et qui n'avait pas très très bien compris, parce que le hasard a voulu que deux navires d'époque très différentes coulent au même endroit. Et effectivement, on a le même genre de cargaison, en fait, des objets qui viennent de très très loin, et qui sont arrivés jusqu'à Marseille. Avec le commandant Cousteau, qui, effectivement, nous l'associons à toute cette faune marine, mais s'intéressait beaucoup à l'archéologie. Oui, très important, cette histoire-là que nous évoquons, du monde grec antique au monde romain. Il n'y a pas de séparation ici qui s'écrit. Non, et alors, c'est tout à fait... C'est très net en matière de droit. Dans la mesure où ce sont des pratiques qui se sont développées, alors beaucoup, justement, dans le monde grec, et particulièrement à Rhodes, des pratiques qui se sont développées pour remédier précisément au péril de la mer. Par exemple, que faire en cas de naufrage, qui va supporter la perte ? Que faire aussi si, précisément, les vents se levant, il faut jeter à la mer une partie de la cargaison pour alléger le bateau ? Donc, tous ces risques doivent être contournés. Et c'est dans ce contexte que se sont développées des pratiques qui sont devenues des normes, qui ont passé le temps, et qui, de la Grèce, du monde grec, sont arrivées jusqu'à Rome. Et peut-être, d'une certaine façon, ont continué à régir la question du droit maritime. Encore aujourd'hui, je fais référence à la célèbre L'ex-Rodia des Yactous, étudiée par ma collègue Emmanuel Chauveau. C'est quoi cette loi ? L'ex, j'ai entendu. Alors, l'ex-loi, Rodia-Rhod, des Yactous, que faire, précisément, s'il faut jeter à la mer une partie de la cargaison ? Et la loi vient, justement, régler ce problème de façon très, très pratique. Oui, c'est la loi sur le jet. C'est la commande à l'esté de navire en cas de tempête. Alors, c'est assez fascinant. C'est l'innéamant de droit maritime. Le témoignage le plus ancien provient, ça nous ramène dans l'actualité, de l'actuel Crimée. C'est la fameuse lettre de Bérézane, qui était une correspondance sur plomb, qui a été retrouvée. D'ailleurs, si elle a été retrouvée, c'est peut-être pas bon signe. Sans doute, n'est-elle jamais arrivée. C'est le droit de saisie que l'on pratiquait dans les ports. Et alors, ensuite, il faut passer dans l'Athènes de Demosthènes, celle du IVe siècle, où il y a un recueil de textes absolument fascinants, ce qu'on appelle les plaidoyers maritimes, avec des histoires de sociétés offshore, de carambouilles, tout à fait d'une actualité saisissante. Et puis ensuite, Rode, qui joue un rôle fondamental. Il ne faut jamais oublier, quand on va au Louvre et qu'on admire la victoire de sa matrace, que celle-ci est posée sur la proue d'un navire, qui est aujourd'hui une véritable maquette, une réduction, qui aujourd'hui flant les flots de touristes, mais qui, à l'époque, était l'expression de la puissance maritime de Rode. Ah oui, parce que la mer, comme puissance maritime... Alors, on évoque le commerce, puissance commerciale. Je voudrais que nous clarifions quelque chose. On parle d'itinéraire maritime. Il y a, dans notre lecture de la Méditerranée, presque, l'idée d'une frontière entre deux mondes, deux rives. Est-ce que c'est le cas chez les Grecs de l'Antiquité ? Est-ce que ce que nous appelons l'Afrique du Nord est considéré comme un territoire autre ? Oui, dans un sens, oui. Parce que c'est une altérité, en fait, des consorts de ça. En fait, il faut comprendre aussi que pour un Grec de l'époque, que ce soit archaïque ou classique, peut-être à l'époque ellenistique, les choses changent, mais sa propre identité s'identifie avec la cité, en fait. Et donc, dès qu'on sort de la cité, on est un étranger. Alors, ça, il faut l'avoir à l'esprit. Et donc, ces territoires sont autres. Maintenant, ils cherchent aussi la similarité. C'est-à-dire que quand on voit les installations grecques dans la Méditerranée, on voit très bien qu'ils ont cherché, en fait, des territoires qui ressemblent aux leurs, qui sont familiers, où ils peuvent reproduire les mêmes perspectives, le même environnement. Et je voulais juste ajouter une chose sur la question de la mer, et du fait qu'elle est inconnue. C'est vrai. Mais il faut avoir à l'esprit le fait que, souvent, la terre, pour les Grecs, est vue de la mer. Pour les Grecs, mais aussi pour les Romains, parce qu'ils héritent cette littérature des périples. Et donc, c'est aussi une forme d'appréhension, de compréhension de l'espace. Qu'on voit mieux de la mer que de la terre, qu'elle est en train de se faire sur la terre. Oui, oui. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi de représentation, mais au sens vraiment concret de la chose. C'est voir et, dès lors, imaginer. Et imaginer peut-être le lointain. L'aventure maritime et le développement de la géographie sont très liés. Et juste, Tchétchilla, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on cite un proverbe égyptien qui dit que quand on est dans le désert et qu'on soulève une pierre, on trouve un scorpion et un Grec. Donc, ils sont partout. Partout. Ils sont absolument partout. Et évidemment, ils sont chez nous aussi, dans le sud, quoi. Il suffit d'arriver par mer pour découvrir avec les mêmes yeux, peut-être, qu'il y a 26 siècles, ce panorama où Marseille est née. Et lorsque, plus familièrement, vous traversez son vieux port à bord du ferry-boat, lorsque la cannebière vous est apparue avec le double signal de la flèche des réformés, vous êtes au cœur du problème, vous êtes exactement où se trouvait à cette époque la galère d'Egyptis et de Protis. C'est là, au bord de ce quai, derrière cette mairie du XVIIe siècle et ces immeubles neufs que la guerre nous a contraints de reconstruire, c'est là précisément que fut fondée Marseille, l'an 600 avant Jésus-Cré. Et au bas de ce fleuve international, de ce boulevard du monde qu'est la cannebière, et qui fut jadis un tout petit ruisseau bordé de chambres, une plaque de bronze rappelle aux passants que précisément ici, des marins grecs ont abordé, venant de fossés pour fonder Massalia. C'est si Addercolle, ici, nous venons d'entendre cette évocation de la naissance de Marseille, c'est Provence Magazine en 1955, avec l'idée de colonie. Alors, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, c'est la Méditerranée, mais ses déplacements, ses migrations. C'est quoi le concept de colonie dans la Grèce antique ? Alors, la colonie, c'est un établissement permanent dans un lieu qui est en dehors de la Grèce. Et il ne faut absolument pas confondre cette notion avec la colonisation moderne ou les colonisations qui sont succédées dans l'histoire. C'est-à-dire la colonisation grecque, ce qu'on appelle colonisation grecque, toujours en mettant des guillemets, et en fait, ce que je dirais, une forme de migration organisée. Mais organisée, attention, c'est très important, on ne va pas n'importe où, même s'il y a des erreurs en ça. Mais il y a un chef de l'expédition qui sera probablement celui qui organise, une fois arrivé à destination, la cité, parce que le but, c'est de fonder une cité. On peut aussi les appeler des migrations fondatrices, parce que c'est vraiment une manière de donner, de fonder une cité qui aura une postérité, qui sera autonome par rapport aux lieux de départ. Et attention, les lieux de départ, dans le cas des Grecs, sont multiples. Voilà encore une autre différence avec la colonisation moderne. Chaque cité, tant en Grèce, est indépendante. Donc, Corinth a fondé Syracuse et a fondé l'actuel Corfu, Corcyr. Et ces deux cités qui sont indépendantes, même la première guerre navale que tu s'y dis enregistre, c'est une guerre justement entre Corcyr et Corinth, qui ont eu des relations conflictuelles tout au long de l'histoire. Avec des cités fondées partout, mais pourquoi ? Est-ce qu'il y a trop de monde dans notre cité d'origine ? Une partie de la population décide d'aller ailleurs pour fonder une autre cité, sans doute avec des liens très forts avec la cité d'origine, mais qui reste vraiment indépendante ? Tout à fait. Et il peut y avoir de multiples causes. Je pense que celle que vous évoquez, c'en est une, parce qu'en fait, il y a un dépassement, une cité archaïque ou classique ne peut pas dépasser certaines limites. Je dis parfois que la seule cité qui est arrivée à faire ça est Rome. Mais pour une cité grecque, effectivement, on le voit dans certains récits, même sous forme légendaire, à la fondation de Tarente, on met dehors une partie de la population qui est une partie, entre guillemets, illégitime, parce qu'elle est née de l'union des femmes de Sparte et des esclaves qui sont restés pendant que les hommes légitimes étaient allés faire la guerre. Donc c'est Partenioi, fils de femme. Vierge. Vierge. Oui, Vierge. Ils doivent partir. Juste une précision à apporter, parce que nous parlons beaucoup des Grecs de l'Antiquité. Il faut rappeler que c'est un monde, ce monde méditerranéen, où d'autres commerces aussi. On pourrait aller du côté de ceux que l'on appelle, alors c'est un terme un peu englobant, mais les phéniciens, les réseaux commerciaux, ne sont pas que des réseaux commerciaux grecs. Absolument. Et les phéniciens se sont installés sur la côte d'Ibérie, en Sicile, en Sardaigne. Ils sont installés. Disons que si on avait gardé des traités phéniciens, on parlerait également de colonisation phénicienne. Oui, c'est ça. C'est un regard que l'on doit porter sur l'ensemble de la Méditerranée pour comprendre ce qui s'y passe. Ils sont toujours ensemble, enfin très souvent. Ils se détestent, mais ils sont tellement complices et ils ont tellement besoin les uns des autres pour faire des affaires. La Sicile, de ce point de vue-là, est une terre absolument fascinante. Rôle des phéniciens aussi tout à fait pionnier, comme pour tout d'ailleurs, pour la construction navale. Parce qu'en fait, les Grecs ont perfectionné, beaucoup, mais toutes les innovations sont phéniciennes, semble-t-il. Oui, c'est ça. C'est important, parce que regard sur l'ensemble de la Méditerranée, regard sur le temps long, qu'en est-il, Soisic-Cernis, des Romains ? On a parlé ici, pour les Grecs, la possibilité d'envoyer une partie de la population ailleurs, fonder une cité. Mais non, ce n'est pas du tout le principe romain. Oui, oui, le monde romain, d'autre point de vue-là, est très différent. Le principe de la colonie, la colonie, c'est très simple, c'est une projection de Rome. C'est-à-dire, c'est une reproduction de Rome à l'identique, tant en ce qui concerne la structure de la cité que les institutions politiques. Donc, c'est une façon de créer de nouvelles Roms ailleurs, mais bien souvent dans des terres qui ne seront pas forcément déjà bien exploitées. Je pense, par exemple, notamment aux colonies de vétérans. C'est-à-dire, c'est une forme d'expatriation. Les vétérans sont assignés dans une colonie pour mettre en valeur Rome et aussi pour diffuser la culture romaine et la culture juridique pour diffuser les mots du droit romain, le mot commercium, par exemple. Je pense que, oui, le monde grec est animé de forces centrifuges, là où le monde romain est plutôt animé de forces centripètes autour de Rome. Mais alors, il y a tout de même un effet réseau, parfois, semble-t-il. Revenons à nos phocéens qui sont allés jusqu'à Marseille. Ils sont aussi allés ailleurs. Ils ont une colonie qui est beaucoup plus proche qui est Lamsac sur les Dardanelles et il est tout à fait fascinant de voir comment au début du IIe siècle on possède un décret pour un ambassadeur au moment où Lamsac est embêté à la fois par un roi sélocide, très menaçant, un successeur d'Alexandre, un lointain, Antiochos le Grand et également par les Galates, les Gaulois qui empoisonnent l'Asie mineure à ce moment-là. Et à Lamsac, on est très désemparés, on envoie un ambassadeur et le décret nous a conservé tout son itinéraire. Alors, il commence à parler à Corfou pour rencontrer le chef de la flotte romaine parce qu'il attend du secours de la part des Romains. Et puis, en gros, on se refile un peu la patate chaude au risque de faire un anachronisme et celui-ci l'envoie à Rome. Alors à Lamsac, on se dit mais avant d'aller à Rome, il serait bien d'aller à Marseille, la cité sœur qui va nous introduire auprès du Sénat parce que les Marseillais sont les amis des Romains. Et puis finalement, il revient à Corinthe. Mais il n'a pas oublié avant d'aller à Marseille une lettre écrite en gaulois pour essayer d'amadouer les galates qui sont en Asie mineure parce qu'il sait que dans la cité sœur de Marseille, on parle le gaulois depuis des générations. Ce qu'à Lamsac, on ne sait pas faire. Bref, c'est une globalisation à l'échelle de la Méditerranée qui est en train de se faire à ce moment-là. Oui, vous avez envoyé un mot très important, le mot lettre. C'est vrai que pour parler de cette circulation des hommes, que ce soit par mer ou par terre d'ailleurs, il ne faut pas oublier que tous ces voyageurs étaient munis de lettres. De lettres de recommandation, de lettres d'hospitalité aussi. Donc, il y a vraiment ce point sur lequel il faut insister. C'est-à-dire le fait qu'on n'est pas étranger. L'étranger est très vulnérable. Donc, la lettre permet de donner un statut, d'intégrer cette personne dans un réseau de solidarité, d'amitié. Et c'est vraiment très important. C'est Addercole. Oui, je voulais répondre dire sur cela parce qu'effectivement, c'est une pratique qu'on voit très bien dans les circulations aussi grecques. C'est-à-dire la question de la protection de l'étranger. Évidemment, le droit romain développe toute une série de mesures. Cela existe aussi, y compris des traités à l'échelle politique, effectivement. Le premier traité entre Carthage et Rome s'est fait à la fin du VIe siècle. Et au niveau individuel, il y a aussi, individuel mais reconnu publiquement, il y a des figures qui se créent. Par exemple, celui du Proxène qui est dans une cité, celui qui représente une communauté étrangère. Si on voulait le comparer avec un peu d'anachronisme, en fait, en terminologie courante, on pourrait dire un consul. Il représente les citoyens d'une autre communauté. Et on les connaît par des inscriptions, des monuments, etc. Et les lettres auxquelles vous faites référence sont très importantes. Malheureusement, on les a perdues, mais certainement, elles existaient. Elles sont citées parfois. Et de toute façon, il y a d'autres moyens de nouer ces relations, même ces binômes. Par exemple, ce qu'on appelle les tessers hospitalis, c'est-à-dire des sortes de sceaux, en fait, qui donnent le nom d'un citoyen qui est dans une autre cité est en relation de commerce, de partenariat avec celui qui arrive. Oui, c'est un des emplois du terme symbole, en fait. Les symbolas, ce sont ces conventions de droit international privé, mais chapeauté par les communautés. Et donc, ce sont deux morceaux d'une pièce qu'on a cassée et en les réunissant, on a la preuve de la connaissance, ça permet de contrôler l'identité, ce qui est une question très, très délicate à cette époque-là. Mais d'une manière générale, je crois qu'il faut insister sur le fait que l'information circulait très vite, beaucoup plus vite qu'on ne pense dans cette Méditerranée antique. Et je crois que les ports sont notamment l'un des endroits où l'information circule avec une grande vitesse et avec aussi des mensonges, des bruits qui courent. Des fakes. En fait, une question très importante qui se pose que nous connaissons au moins pour l'atteinte du 4e siècle, c'est la question du prêt maritime. Et le prêt maritime, c'est quoi ? C'est des citoyens qui se réunissent pour prêter de l'argent et faire un investissement qui permet une expédition. Or, on voit, on voit par les oraisons de Lusias, de Demosthène, dans le corpus des oraisons, des plaidoyers, on voit que souvent, ces personnes à qui on prête, ces marchands, sont des étrangers. Or, on ne prête pas en étranger si on n'est pas déjà en relation de complicité, de partenariat, de connaissance. Oui, ça c'est un point vraiment très très important. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, la question de la confiance, de la fidesse, de l'honneur, de la réputation. Tout ce monde marchand, et pour tout ce monde marchand, c'est vraiment un point fondamental et c'est à partir de l'honneur, c'est à partir de la fidesse que se peuvent être nouées des relations, des contrats de bonne foi, des relations de confiance. Vous avez cité, vous avez parlé du prêt maritime. Effectivement, le prêt suppose évidemment une confiance. Sans quoi, il n'y a pas de prêt. Donc, il faut bien restituer ces très vastes associations. Par exemple, à Rome, on connaît les compagnies de naviculaires qui sont souvent des grandes familles. On est bien renseigné sur ces naviculaires à Arles, par exemple. Des grandes familles, des armateurs qui ont des connexions un peu partout et qui sont structurées justement autour de cette question de la confiance. François Leffel. On peut penser à la fameuse et très touristique place des corporations à Hostie, qui est une belle image de tout cela. Juste pour rassurer nos auditeurs en cette période où les taux d'intérêt sont très élevés, les taux d'un prêt à la grosse aventure à Athènes au 4ème siècle, c'est proportionnel au risque, quelle que soit la confiance qu'on a dans ces interlocuteurs. C'est-à-dire qu'on peut dépasser allègrement les 20%. Ah oui, quand même. Et à Rome, même 30%. C'est la raison pour laquelle ce contrat n'est pas reçu par le droit romain. Précisément. C'est une pratique qui accouvre, mais c'est une pratique qui n'est pas reçue par le droit romain parce que c'est usurère. Mais ça fait partie d'une sorte de droit maritime. Je vais mettre droit, entre guillemets. C'est un pari, la main. Oui, tout à fait, parce que si on perd, on perd tout. Et si on gagne, 30% de l'investissement. Eh oui, dès lors, on sait bien que la mer, on l'a évoqué, ce sont les risques avec les pirates, avec les tempêtes. Et puis, on ne sait jamais ce que les dieux veulent dans ces histoires. Le contour, ce sont des goulots de bouteilles que j'ai coupés dans lesquels j'ai incrusté des billes avec des éléments de faïence ou de carrelage trouvés sur les plages. Un quart d'heure de prise dans le béton, un peu de nettoyage et l'œil est prêt à rejoindre sa destination. Aujourd'hui, l'an des Vénèques. L'objectif de Pierre Chanteau, c'est de faire le tour du littoral finistérien avec son œil, inspiré par la Grèce antique. C'est une évocation des yeux qui étaient peints sur les prous des bateaux de l'Antiquité. Et ses yeux étaient censés protéger les équipages. Hop, voilà. Tout à l'heure, il sera submergé. Taol Lagade, ça sera un coup d'œil, un clin d'œil. Voilà le journal en Bretagne, évidemment, en 2019, avec cette idée aussi, on le sait bien, de chance. Le commerce, on fait tout pour qu'il y ait un minimum de risque, mais on ne sait jamais les aléas. Qu'en est-il du regard un peu divin sur cette mer ? chez les Grecs, dans l'Antiquité déjà, parce qu'ils sont omniprésents, ces dieux. Complètement. Et je pense que ça se relie aussi à cette notion très importante que vous évoquiez, la fidesse, piscis pour les Grecs. La confiance se base aussi sur le fait qu'on partage des cultes, en fait, qu'on peut traduire une divinité, mais je dis toujours que c'est la force du polythéisme, la plasticité du polythéisme. Une divinité peut être traduite dans une autre. Un exemple beau pour tous, Melcar, Phénicien, Héraclès, Héraclès, Grec, Romain. Et donc, on se met, on reconnaît, comment dire, une protection partagée, en quelque sorte. Et ça, c'est une première. L'autre, ça relève des rituels, évidemment. En fait, il y a des rituels de navigation, on s'arrête, on a des étapes. La mer Adriatique, elle a beaucoup de grottes. On a évoqué les dangers de la navigation en Adriatique, elle était particulièrement redoutée, cette mer. Il y a beaucoup de grottes qui témoignent de la visite des marins, où il y a le capitaine de l'équipage qui fait une dédicace pour tout l'équipage, pour les sunautes. Et c'est une pratique qu'on retrouve dans le Salento, dans la petite île de Palagruza, milieu, qui est dalmatienne maintenant, enfin, dalmatienne croate, excusez-moi. Et donc, voilà, ce sont les rituels aussi. Et puis, toute une série de superstitions, en fait. Et puis, on retrouve chez les Romains. Qu'on retrouve chez les Romains, mais qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et là, il y a vraiment une récurrence. De la même façon que pour les pratiques maritimes dont on parlait tout à l'heure, en ce qui concerne la superstition, toute personne qui est montée sur un bateau sait qu'il y a un certain nombre de mots à ne pas dire. Le mot lapin, par exemple, aujourd'hui. Toutes sortes de rituels à accomplir parce qu'on est très vulnérables sur la mer. Quelle que soit la mer, que ce soit la mer Méditerranée ou l'océan, on est fragile. Et donc, toutes ces superstitions, elles sont pérennes. Avec tout ce que nous évoquons sur la continuité, qu'il s'agisse du commerce, qu'il s'agisse des superstitions, histoire antique, histoire ancienne, avec un point d'interrogation. C'est votre ouvrage, François Lefebvre, publié, je ne sais pas, c'est composé. On voit bien ici l'importance de toutes nos réflexions autour de la Méditerranée parce qu'il faut le dire, dans l'actualité, la Méditerranée prend une place très particulière et quand vous évoquez les uns les autres que les Grecs avaient, ou les Romains aussi, une peur de mourir en mer, ça nous fait froid dans le dos quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée. Cette Méditerranée, cette terre du milieu, à partir de quel moment on commence à la concevoir comme la terre au milieu, est-ce que c'est déjà une conception grecque du monde ? Non, justement, je ne crois pas dans le sens qu'effectivement il n'y a pas un nom, on l'a entendu dans le passage initial, il n'y a pas un seul nom pour les Grecs pour dire la mer, et c'est la mer à côté de chez nous, ou alors, voilà, plusieurs mers. Non, cette idée de la Méditerranée au milieu des terres, je pense que c'est une idée qui s'affirme avec l'Empire romain, et même assez tard, plutôt. Oui, on le voit bien sur les cartes. Les cartes montrent que la Méditerranée, c'est vraiment le cœur de la domination romaine, par opposition à l'océan, justement. C'est-à-dire que toute la carte, elle est construite autour de la Méditerranée, tandis que l'océan, c'est le monde, l'espace sauvage, l'espace inquiétant. La mer Méditerranée, elle est... c'est notre mer. Oui, c'est ça, c'est la marée Nostrum. C'est notre mer au milieu de tout. Qui peut être fermée au moment l'hiver, je crois que c'est du mois d'octobre à mars, parce que, évidemment, il devient très risqué de prendre la mer, mais malgré tout, il y a cette familiarité. Et puis, avec toute cette question d'accueil, accueil de l'étranger qui est l'étranger, qui est l'autre, François Lefebvre, dans votre ouvrage Histoire antique, Histoire ancienne, je le rappelle, il y a un point d'interrogation, il y a toute la réflexion sur les élans humanitaires, la solidarité. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se concevoir dans l'Antiquité ? Comment ça se conçoit ? C'est arrivé, il y a plusieurs cas. Je voudrais rappeler, d'ailleurs, ça fait la transition avec ce que nous venons de dire, les Grecs ont plein de divinités protectrices de la navigation. En réalité, toutes s'y collent un jour ou l'autre. Quand il y a la mode des cultes égyptiens, Isis, qui va retrouver, qui se retrouve dans le delta du Nil, est assimilé comme une divinité protectrice. Artémis, qui tire ses flèches justes, est aussi celle qui dirige les navires justes. Mais il ne faut pas oublier que la divinité marine par excellence, c'est Poséidon. Or, Poséidon n'est pas que la divinité marine. Poséidon est la divinité de tout ce qui est invisible. de tout ce qui est en dessous. Donc, c'est aussi le dieu qui protège des tremblements de terre qui sont aussi effrayants qu'une tempête, voire plus. Alors, comme l'information circule assez vite quand il y a un séisme, par exemple, eh bien, on peut venir on peut venir à l'aide d'une cité amie ou de laquelle on veut se faire bien voir. Alors, ça a été illustré encore par l'hérodien en 228 avant notre ère. L'hérodien nous dit polybe, l'historien polybe, qui ont été si habiles qu'ils ont fini par retourner la catastrophe qui les a frappés en énorme avantage. Tout le monde rivalisant d'ardeur pour secourir l'hérodien, leur faisant tous les cadeaux possibles et imaginables. C'est une véritable souscription internationale. Enfin, tout le monde se précipite. Mais on a aussi le souci de le faire savoir, c'est-à-dire de consacrer, de laisser à Rome des monuments commémorant l'aide apportée par un tel, un tel, un tel et un tel. Et ce sont des comportements, c'est presque le devoir d'ingérence qui existe à cette occasion. Avec l'idée même d'hospitalité qui n'est sans doute pas la même qu'aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la xénie, c'est le mot grec, c'est une forme de relations personnelles mais très codifiée. C'est-à-dire qu'elle rentre dans des contraintes, je veux dire, déjà cette xénie s'établie à un niveau social assez horizontal. Et en plus, elle constitue une sorte de contrainte par les deux personnes qui s'y engagent, les deux individus qui s'y engagent. Si on a fait un don un jour, on aura droit au retour. Mais pour revenir sur cette question de xénie, en fait, on est un très bel exemple, dans l'Odyssée, en fait, lorsque Nausicaa voit Odyssée dans une situation assez épouvantable pour une jeune femme de bonne famille, et elle dit attention, il faut aller, il faut le secourir. Elle dit à ses compagnes qui sont effrayées, il faut le secourir parce que c'est un étranger. Et il arrive tout couvert d'algues, tout nu, et non, il faut lui pouvoir, des vêtements, etc., parce que c'est un étranger. Et je voulais juste ajouter un autre élément parce qu'on parle d'actualité, le récit de Flavius Joseph qui arrive à Rome à l'époque de Néron après une traversée épouvantable de la mer et raconte nous étions, je ne sais plus, 600 sur un bateau, nous avons fait naufrage, les 100 plus jeunes sont arrivés à nager jusqu'à la côte. Et puis, bon, il a une belle fortune parce qu'il s'est accueilli à la cour de Néron. Et oui, c'est cette histoire-là qui fait une réflexion sur la continuité avec Néron, on est au 1er siècle après Jésus-Christ, parce que cette notion d'hospitalité telle que Cécilia Dercol vient de nous la présenter pour la Grèce antique, est-ce qu'on va la retrouver dans la Rome antique ? Oui, oui, le contrat d'hospitalité, mais c'est une hospitalité sous condition, comme vous l'avez rappelé, et c'est une hospitalité qui est aussi limitée dans le temps. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas imaginer une hospitalité généreuse, non, c'est une hospitalité qui ne vaut que pour une période déterminée et sous des conditions déterminées également. Parce que fondamentalement, malgré tout, on se méfie de l'étranger. On se méfie de l'étranger parce qu'il n'a pas justement de solidarité, parce qu'on ne sait pas à qui il est. Donc, cette hospitalité, il ne faudrait pas non plus trop l'extrapoler. Oui, voilà, dès qu'on le connaît, l'étranger est chouette. Un passage parallèle, puisque nous étions dans l'Odyssée avec Churchill, il y a un passage très célèbre à tel point que tu s'y dis de le commenter. Et c'est lorsque Télémac, au début de l'Odyssée, est parti à la recherche de son père disparu. Il arrive chez le vieux ou à Nestor, à Pylos. Et la première réaction de Nestor, c'est d'aller au-devant du jeune Télémac, mais de tout de suite lui demander qui es-tu étranger, ne serais-tu pas un pirate ? Ah oui. Il commence comme ça. Et puis après, évidemment, tout se finit bien, en rire et chanson. Voilà, non, c'est ça. C'est le pauvre Télémac à la recherche de son père Ulysse. Ce sont tous ces textes qui nous conduisent à réfléchir à la mer dans l'Antiquité. Et parmi ces textes, il y a l'énéide. De ce côté, César Auguste, menant les Italiens au combat, se dresse en haut de la poupe. Bénéficiant de la faveur des vents et des dieux, la tête haute, Agrippa mène une armée. Sur son front, resplendit la couronne navale, ornée des pronds, superbe insigne de guerre. De l'autre côté, avec ses renforts barbares et ses armes de toute origine, Antoine entraîne l'Égypte et les forces de l'Orient et son épouse égyptienne. Tous les combattants se ruent ensemble et la mer entière se couvre d'écumes, battues par les rames en mouvement et les triples pointes des rostres. Ils gagnent le large, on croirait les cyclades arrachées de leur base et flottant sur la mer, ou de hautes montagnes heurtant des montagnes. Tant est grande la charge des guerriers, pressant les bateaux garnis de tours. Les mains et les armes lancent de l'étoupe enflammée, des traits qui volent. Les champs de Neptune rougissent pendant ce massacre d'un genre nouveau. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Un extrait de l'énéide de Virgile Luh par Laurence Millet qui a préparé cette émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux liens qu'entretiennent les anciens avec cette mer très particulière, la Méditerranée. Soisic-Cernéis ici est l'évocation de l'énéide. C'est intéressant parce qu'avec Virgile, nous sommes dans un monde romain du 1er siècle avant Jésus-Christ mais en évoquant aînés, nous retournons du côté de la Grèce et l'Asie mineure. Oui, c'est un texte capital dont on connaît évidemment la postérité. C'est un texte de propagande, on va dire, à la gloire d'Auguste. C'est une sorte de comment, qui permet de glorifier le règne d'Auguste par référence à l'Antiquité en bâtissant une sorte de légitimité mythologique pour conforter le règne de l'empereur. Oui, parce que aîné, c'est un migrant. Complètement. Il vient de quoi ? De Troie ? Il vient de Troie. Il y a des descriptions, il y a la description, par exemple, de ceux qui sont en train de partir. Les Troieans sont en train de partir, ils voient leur ville en point aux flammes, derrière, ils sont rassemblés sur la plage et il y a toute l'incertitude. En fait, cette idée de la plage comme lieu d'attente et avant de s'embarquer, ça nous fait des échos très très récents, je veux dire, regarder l'horizon, l'inconnu, mais partir. Et partir dans une errance, on sait bien qu'est née, comme une liste, elle a beaucoup erré, et arriver finalement dans un lieu dans lequel, oui, d'accord, on fait la guerre avec le peuple local, mais en fait, on fait aussi des alliances, des alliances de mariage et puis encore cette fondation qui est finalement le seul vrai mythe de Rome. C'est une mythe de fondation venue d'ailleurs. Toujours ça, toujours cette idée, le migrant, celui qui vient d'ailleurs, fonde quelque chose et ça crée, ça crée un plus à ce monde méditerranéen. Je vais encore renverser un tout petit peu la perspective, mais après tout, quand on s'embarque, on ne sait jamais où on arrive. On a parlé tout à l'heure de la colonisation grecque archaïque. Il est amusant de voir comment Hérodote fait en réalité des gens de l'île de Théra qui finalement vont fonder Sirène en Libye, promis un si riche avenir. Il en fait parmi les premiers réfugiés climatiques de l'histoire puisque à l'entendre, ils sont partis, ils ont dû partir à cause de sécheresses répétées. Mais ce qui est amusant, c'est qu'ils vont en Afrique, sur les rivages africains, c'est-à-dire que c'est le voyage inverse et encore une fois, Sirène a été une des cités les plus prospères de l'Antiquité grecque. Alors, est-ce que l'idée de migration est valable pour l'Antiquité ? Est-ce que le mot de migration, vous pourriez l'utiliser pour parler ? Alors, on va commencer par la Grèce antique. Oui, oui, je pense qu'on peut l'utiliser. Même si le mot n'existe pas en grec, on sait que c'est un mot latin en fait et qu'il y a toute une série de signification en latin. Mais le fait existe. On peut certainement l'utiliser. Et à ce sujet, il y a une phrase d'Épictète qui est un philosophe du deuxième siècle. Il a vécu entre 40 et 120 après Jésus-Christ et qui est lui-même un exemple de ses migrations parce qu'il a été fait esclave hier à Polis, donc encore une fois en Asie mineure. Il arrive à Rome et à Rome, il s'introduit vraiment à la cour impériale. Il dit le propre de l'homme est de voyager. L'homme n'est pas fait pour prendre racine. Et c'est très intéressant. Oui, le voyage sous contrainte, d'ailleurs, très difficile d'établir parfois c'est un voyage sous contrainte. On a rappelé les contraintes climatiques ou par désir. Et les deux sont présentes déjà dans la conception antique. Et dans la Rome antique, Swazic Carnéis, vous êtes l'autrice de La Justice en Vérité, une histoire romaine du dire vrai publiée chez Dalloz avec ici, c'est vrai, on l'a dit, ce n'est pas exactement le même monde. La notion de colonie n'a pas la même portée, n'a pas le même sens. Oui, et le mot évidemment migrare, c'est un mot latin. Mais là, je vais parler un petit peu de l'historiographie. C'est-à-dire que dans l'histoire de Rome, l'histoire de Rome telle qu'elle a été faite, postulait bien souvent une cité, un État sédentaire par opposition à un monde des peuples et des tribus nomades. Et donc, le concept de migration n'a pas été vraiment utilisé pour concevoir l'histoire de Rome et c'est d'ailleurs très révélateur que l'on parlait des invasions barbares. Aujourd'hui, le mot migration est beaucoup plus utilisé et c'est intéressant parce que justement, cela permet de restituer l'importance de la mobilité et de casser un peu ces préjugés. C'est-à-dire de bien voir qu'à Rome aussi, on bougeait et que le monde des tribus, comme on le dit, n'était pas forcément d'ailleurs tout à fait aussi nomade qu'on ne peut le postuler. Donc, je pense que c'est important de rappeler cela aussi. Le voyage d'agrément existe aussi. Le célèbre législateur Solon, à Athènes, au début du VIe siècle, une fois qu'il a fini sa mission politique, s'embarque pour l'Égypte qu'à Temporiane pour faire du commerce, à Macaï Théoriane et aussi pour visiter et puis pour s'instruire. Les Romains, n'en parlons pas. Le grand tour, c'était quelque chose d'important. Les étudiants, voyager. Les étudiants, je sais, oui. Et les militaires. Et les historiens. Et les historiens aussi. Ils étaient des géographes. Et les philosophes. Et oui, c'est ça, parce que nous savons que la construction de la réflexion s'appuie sur l'échange. Donc, pour échanger, il faut voyager. Et c'est vrai que les militaires voyagent beaucoup. on a évoqué dans toute cette émission plein de batailles de ci, de là. Mais c'est ça aussi, cette histoire de la Méditerranée. Il y a une volonté de contrôler la Méditerranée, de contrôler la mer. Oui, c'est la thalassocratie, ou l'aspiration à la thalassocratie qui remontrait à Minos, c'est-à-dire une civilisation pré-grecque. Il y a plusieurs relais dans l'histoire. L'épisode, le moment le plus important étant certainement la thalassodémocratie athénienne des 5e et 4e siècles, qui est une aventure tout à fait extraordinaire, qui est une expression de puissance, d'impérialisme, qui voit naître la notion de géostratégie. En réalité, le blé ukrainien, il était tellement important pour les athéniens du 4e siècle. Et c'est aussi un programme politique, puisque si on fait un raccourci un peu rapide, mais parfaitement légitime, le peuple de l'Aram est né de l'aventure maritime athénienne. Et la démocratie puise ses racines sur les bancs des trières, véritablement. Oui, parce que ce ne sont pas des esclaves, contrairement à une image souvent répandue et au contraire, à Athènes, ces rameurs, ce sont ceux qui participent à la vie de la cité. Vous venez de citer Minos, ça me permet d'évoquer Naissance de la Grèce antique de Minos à Solon, c'est l'ouvrage auquel vous avez participé, chez la belle collection des mondes anciens chez Belin, Cécilia Dercol. Ce monde méditerranéen a des échos sans cesse à l'actualité. Vous avez, Cécilia Dercol, parlé du pont Tuxin accueillant. Alors, accueillant pourquoi ? Parce que la mer n'est pas trop menaçante, c'est ça ? Parce que surtout, il y a des populations qui peuvent vous accueillir. C'est ça la question, c'est les liens entre les peuples, les gens et ceux qui peuvent accueillir, ceux qui repoussent. Et c'est vraiment un gage, une possibilité de faire ces circulations, ces circulations le long des côtes, de s'arrêter, de faire du commerce, d'échanger des idées. C'est la possibilité de l'accueil tout en étant étranger, bien entendu. Et le pont Tuxin, c'est la mer Noire, il faut rappeler que là où aujourd'hui l'actualité évoque tant de combats au sud de l'Ukraine, il y avait déjà des cités grecques. Il y avait déjà des cités grecques, je me suis récemment occupée de cette île des serpents dont on a parlé récemment parce qu'il y avait l'île des serpents, c'est un lieu, c'est un rocher dans le pont Tuxin où il y a une divinité grecque et les cités se disputent pour la posséder parce que c'est vraiment essentiel dans les logiques de la circulation, même si c'est un rocher en pleine mer. Passionnant toujours d'avoir des antiquisants, des antiquisants pour éclairer l'actualité. Merci vivement à tous les trois, Cécile Adder, Col, François Lefebvre et Soisy Carnéis de nous avoir fait voyager aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Merci beaucoup. Merci. Et il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment. Pourquoi faire l'histoire des femmes à barbe ? Le musée de l'hôpital de Tavera à Tolède possède un tableau de José de Ribeira intitulé La femme à barbe qui date de 1631. Dès cette époque, cette particularité physique qui résulte d'un dérèglement hormonal appelé l'hypertricose a fasciné les foules. Mais c'est surtout au XIXe siècle lorsqu'a eu lieu la première phase dans l'histoire de la démocratisation des loisirs que les femmes à barbe ont commencé à attirer le grand public. La curiosité malsaine à l'égard de celle qui disposait d'un attribut symbolisant la virilité du sexe masculin fit la fortune des cirques. Aux Etats-Unis, le célèbre Barnum and Bailey les exhiba comme des monstres freaks en anglais. Aux côtés des nains, des géants, des hommes-troncs, etc. En 1902, lors d'une immense tournée en Europe, ce cirque américain s'arrêta à Toulouse. Un témoignage de l'époque montre le rôle essentiel que jouait déjà la publicité pour attirer les foules. Ce n'est que le 15 mai que débarquera à Toulouse la monstrueuse exhibition de Barnum and Bailey et déjà depuis plus d'une semaine ces rois de l'affiche et de la réclame encombrent nos rues, forcent la vitrine de nos magasins, dépare les façades de nos monuments et essaye même d'accaparer l'air et la verdure de nos jardins publics. Il n'y a même plus moyen de flâner tranquillement devant la devanture des boutiques sans être hanté par le cauchemar de la femme à barbe, de la jeune fille à la chevelure de mousse, de la japonaise sans bras, de l'homme mastodonte, du gommeux squelette et de l'homme caoutchouc, s'essuyant les lèvres avec la peau de ses joues. L'histoire des femmes à barbe a été renouvelée au cours de la période récente grâce à des travaux qui s'inscrivent dans le courant des études gays et lesbiennes, queer studies en anglais. Ces recherches ont pour intérêt de montrer le rôle que ce type de spectacle a joué pour conforter les préjugés concernant la séparation des genres. Les approches dites intersectionnelles prennent souvent l'exemple des femmes à barbe pour mettre en question les formes de domination concernant l'orientation sexuelle, le genre ou la race. On peut néanmoins regretter que le rôle de la classe sociale soit le plus souvent oublié dans leurs analyses. Les femmes atteintes de ce type de dysfonctionnement hormonal n'exhibaient pas leur particularité physique pour contester l'ordre social, mais pour échapper à la pauvreté. Elles partageaient le plus souvent les normes dominantes de leur époque, ce qui ne les empêchait pas de combattre pour leur dignité. Le meilleur exemple est sans doute celui d'Annie Jones. Cette femme à barbe américaine qui faisait partie de la troupe de Barnum fut l'animatrice d'une lutte sociale qu'on a appelée la grève des horreurs, organisée en 1898 à Londres. Celles et ceux qui étaient perçus comme des monstres affirmèrent alors que s'ils avaient été créés autrement que les autres êtres humains, ils ne leur étaient pas inférieurs. Ils imposèrent à Barnum de modifier le matériel promotionnel de la troupe pour que le mot freak soit remplacé par le mot prodigy. Les monstres voulaient qu'on les considère désormais comme des prodiges de la nature. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Coppet, Jeanne Delecroix, Anne Toskane-Judès, Mathieu Copal et Maïwengizou. Merci à Lina, l'Institut National de l'Audiovisuel pour les archives. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Sous-titrage ST' 501